Musique Je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, car le diable est Satan, et il le lia pour mille ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans. Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Mais je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après. Ce qui était écrit dans ces livres, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes l'armes de leurs cieux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toute chose nouvelle. » Et il dit écrit car ses paroles sont certaines et véritables et il me dit « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement. Celui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffre, ce qui est la seconde mort. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies, des sept derniers fléauvins, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra l'habit de Sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de chaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes et aux portes douze anges et des noms écrits, ceux des douze tribus des fils d'Israël. À l'Orient, trois portes. Au Nord, trois portes. Au Midi, trois portes. Et à l'Occident, trois portes. La muraille de la ville avait douze fondements et sur eux, les douze noms des douze apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva douze mille stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du vert pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toutes espèces. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardouane, le septième de chrysolite, l'huitième de beryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le onzième d'yacinthe, le douzième d'améthyste. Les douze portes étaient douze perles, chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du vert transparent. Je ne vis point de temple dans la ville car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé ni personne qui se livre à l'abomination et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve il y avait un arbre de vie produisant douze fois des fruits rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit « Ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu ! » Et il me dit « Ne scelles point les paroles de la prophétie de ce livre car le temps est proche. que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste rapique encore la justice, et que celui qui est sain se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Heureux, ceux qui lavent le robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens ! » Et que celui qui entend dise « Viens ! » Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclarerai quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des phneaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. » Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage Société Radio-Canada